En ce moment, le coût de la vie est de plus en plus cher et donc voyager, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Lorsque vous allez voyager, vous allez payer beaucoup plus que ce que vous auriez payé à quelques années. Alors aujourd'hui, j'essaie de vous donner quelques conseils pour économiser un petit peu lorsque vous allez voyager et vous aider à budgéter. Soyez les bienvenus à bord. Ça peut coûter très cher de voyager. On n'a pas tous le budget de M. et Mme Rothschild qui peuvent se permettre d'avoir des aliments privés. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de maximiser le budget qu'on a et de faire encore plus tout en dépense au moins ? Je vais vous donner quelques pistes, quelques conseils. Je vous invite à indiquer vos meilleurs conseils si vous en avez dans les commentaires et aussi de les regarder ce que les autres abonnés de la chaîne ont écrit. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine sur une compagnie aérienne. Et toutes les semaines, je vous donne sur YouTube des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Que ça soit comprendre comment ça se passe dans un aéroport, dans un avion. Mais aussi, parfois, j'élargis un petit peu les sujets et je touche en général au domaine du voyage. Alors, si vous aimez voyager ou si vous planifiez voyager bientôt, regardez les listes de lecture. Il y a beaucoup d'informations sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos. Et puis, vous pouvez bien sûr vous abonner, activer la cloche et mettre une notification. Comme ça, vous serez toujours informé de quel sujet je vais traiter. Alors, certains conseils ne vont pas s'appliquer forcément à votre situation. Je vais essayer de rester général et je ne vais pas non plus m'étendre pendant 10 heures parce qu'on ne veut pas une vidéo qui dure une demi-heure. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est d'essayer d'éviter de voyager en haute saison. Je sais que ce n'est pas le cas qui est facile pour tout le monde. Si vous êtes dans l'enseignement, vous êtes limité avec les vacances scolaires. Mais certains d'entre nous ont la possibilité de pouvoir voyager en dehors des vacances scolaires. Et c'est en général beaucoup, beaucoup moins cher. Les hôtels sont moins remplis, les avions sont moins remplis, les locations de voitures sont moins en demande. Et donc, toutes ces choses-là, vous allez trouver des fois 30, 40, voire même 50% de rabais par score à ce que vous aurez payé si vous voyagez en plein temps des fêtes, par exemple. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en Grèce au mois de janvier où ce n'est pas forcément la meilleure saison pour pouvoir aller se baigner. Mais si ce qui vous intéresse en Grèce, c'est plus les musées, les vieilles pierres, c'est peut-être très, très bien d'y aller plutôt qu'y aller en plein juillet-août lorsque il y a du monde un peu partout. Donc, vous voyez aussi par rapport à votre centre d'intérêt. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va passer deux heures à la plage, donc je n'ai pas forcément besoin d'aller dans les destinations soleil en plein été. S'il y a d'autres attraits intéressants sur une destination, je peux y aller au mois d'hiver. Les bons moments de base saison pour voyage en général où c'est un peu moins cher, c'est vers la fin du mois de mars, avant que les congés de Pâques embarquent, mais après la saison d'hiver de ski, des vacances d'hiver. Et puis, je dirais à partir de la mi-septembre, lorsque tout le monde est rentré à l'école, les universitaires se préparent à y rentrer, et jusqu'à quasiment la fin du mois d'octobre, puisqu'on embarque dans la saison d'Halloween, il y a Thanksgiving qui va se trouver au Canada, mais en dehors de cette saison-là, qui est vraiment spécifique au Canada, vous allez en général pouvoir voyager encore avec des bonnes conditions de météo, et beaucoup moins cher. Je vous donne un exemple rapide, j'avais été en Thaïlande il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai été à Phuket pendant cinq jours, c'était une petite escale en revenant du Pacifique, en me rendant vers l'Europe, et je n'avais vraiment pas payé cher. Oui, début octobre, c'était encore la saison des pluies, j'ai eu de la chance, j'ai eu, je crois, une journée, et demi de pluie à peu près, le reste du temps c'était un peu gris, mais je ne suis pas quelqu'un d'en plus qui va toujours sur la plage, j'avais plus envie de découvrir la culture, découvrir les mets alimentaires, voir un petit peu comment les gens vivent, et puis j'ai passé un très très bon voyage, et en plus l'hébergement n'était pas très cher, parce que c'était un hôtel qui allait ouvrir, ils étaient en train de s'entraîner, et en fait ils essayaient de me vendre des propriétés à temps partagé. Je voyais l'arnaque arriver, donc ce que je leur ai dit le premier jour, parce qu'il fallait qu'on soit dans une réunion d'information, j'aurais dit, écoutez, moi je viens de déclarer faillite il y a quelques semaines, ça fait que malheureusement je ne pourrais pas être intéressé à prendre du temps partiel, mais je vais profiter de ce que j'ai payé et passer 4 ou 5 très très bonnes journées ici, et on ne m'a pas embêté plus, et finalement ça ne m'a pas coûté très très cher ces petites vacances. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer d'accumuler des points avec toutes les cartes possibles. Alors, si vous voyez que vous allez aller dans un hôtel, peut-être que cet hôtel fait partie d'une chaîne, et vous pouvez avoir leur carte de fidélité. Par exemple, si vous allez dans un holiday-in, vous pouvez vous inscrire sur les programmes de fidélité du groupe dont fait partie holiday-in, et en vous inscrivant très souvent, vous avez des points bonus, on va vous donner déjà des points pour vous inscrire, parce qu'il y a une promotion en cours, et automatiquement, vous allez déjà avoir quelque chose. Bien sûr, vous n'aurez pas assez de points pour avoir une chambre gratuite, ou une nuit gratuite automatiquement, que lorsque vous inscrivez, mais peut-être que le fait que vous soyez membre vous donne accès à un internet plus rapide, un petit déjeuner gratuit, un cocktail au bar, quelque chose de gratuit que vous pouvez utiliser, sans avoir dépensé d'argent. Aussi, si votre hôtel est plein pour la nuit où vous arrivez, et qu'ils vont donner les meilleures chambres, ils vont surclasser des clients, et bien ils vont sûrement surclasser plus les gens qui font partie du programme de fidélité, par rapport à monsieur tout le monde. Et donc, si vous faites partie du programme, même si vous n'avez pas encore accumulé de points vraiment, mais au moins vous êtes inscrit, vous aurez plus de chances d'avoir un surclassement par rapport à quelqu'un qui n'a pas déclaré qu'il allait essayer d'être fidèle à cette chaîne d'hôtels. Donc, inscrivez-vous, ça ne coûte rien de vous inscrire, et puis accumulez des points lorsque vous voyagez. Un jour, ça peut toujours être utile de les avoir. Même chose avec la compagnie aérienne, regardez avec quelle compagnie vous avez décidé de voyager, et inscrivez-vous. Peut-être qu'il y aura des points bonus au moment où vous vous inscrivez, mais de toute façon, la compagnie va vous donner ses points ou ses miles automatiquement lorsque vous voyagez avec eux, à partir du moment où vous faites partie du programme. Si après, vous les laissez s'accumuler, et puis que ça vous sert juste un jour pour payer un excédent de bagage, vous allez encore économiser. Donc, ne les perdez pas, la compagnie avait prévu de vous les donner de toute façon. Je continue avec les cartes, mais là, c'est pas si je parlais plus des cartes de crédit. Alors, petit discrimeur, là, je ne vous dis pas de vous endetter. Je ne suis pas conseiller financier, mais si vous faites comme moi, moi, j'ai une carte de crédit, je paye tout avec ma carte Visa, et je paye toujours ma balance, tout ce que je dois à la banque, aux deux semaines, puisqu'ici, on est payé aux deux semaines, et donc, ça me coûte zéro en intérêt. Je crois que je n'ai payé aucun intérêt, au moins depuis une dizaine d'années. Donc, pour faire comme ça, mais en attendant, je peux dire que j'accumule un paquet de points, parce que la moindre chose que je vais acheter, si je vais à l'épicerie du coin et j'achète un paquet de bonbons, je vais payer avec ma Visa, je crois que je n'ai pas utilisé l'argent comptant, l'argent liquide depuis bien des années. Alors, certaines cartes vont vous donner des points de fidélité que vous pouvez transférer avec des programmes aériens, ou certaines cartes vont vous donner des points directement des compagnies aériennes. Regardez ce qui est proposé par votre établissement financier, regardez combien coûte la carte aussi, parce que certaines sont gratuites, certains ont des frais, et regardez également si c'est une carte qui est plus adaptée à l'itinéraire que vous allez faire, c'est-à-dire, est-ce que vous allez à l'étranger ? Dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une carte qui va vous donner des points, mais qui va vous coûter très très cher lorsque vous utilisez la carte à l'étranger ? Parce que oui, votre banque va prendre des frais d'itinérance, des frais de roaming. Lorsqu'elle va convertir les 50 dollars que vous avez payés en euros, elle va se prendre en plus une commission en plus du taux de change. Donc faites très attention, vous avez des cartes qui sont beaucoup moins chères, qui n'ont aucun frais en général, juste le taux de change, le même que vous allez voir sur Internet. Moi je suis personnellement avec Wise, je crois que j'avais un code parrainage, quelque chose qui vous donne quelque chose, je vais le mettre dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, vous pouvez l'utiliser, moi je ne pense pas que ça rapporte quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai peut-être un bonus si 50 d'entre vous s'inscrivent. Mais en tout cas, c'est une carte qui n'est pas très jolie, elle est verte fluo, je trouve que j'aurais pu faire un plus beau design, mais elle ne coûte rien lorsque je voyage à l'étranger, je n'ai aucun frais de conversion, je n'ai même le droit de retirer un certain nombre de fois par mois au distributeur sans avoir aucun frais. Si vous allez avec la carte de votre banque, vous avez peut-être le distributeur local qui aura toujours lui-même des frais, mais ma banque me prenait des frais à chaque fois, alors que là, cette fois-ci, il n'y en a plus. Donc, renseignez-vous, regardez les différentes options, souvent ces cartes-là sont des cartes qui sont quand même un peu prépayées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez sur le compte, n'aie pas de découvertes. Au moins, vous êtes sûr que lorsque vous allez rentrer à la maison, vous ne serez pas endetté pendant 10 ans. Une astuce qu'une de mes collègues est très très bonne, c'est de regarder les calendriers et de maximiser les jours de vacances. Alors, elle va sur Internet, je pense qu'elle demande à Google ou à ChatGPT, et ça va arriver, enfin, elle demande d'un pays à l'autre. Demandez à ChatGPT ou à Google de comment maximiser vos vacances en France, en Belgique, au Canada, en utilisant le moins de congés payés. Et donc, on va vous dire, je te conseille de poser tel le jeudi parce que le vendredi est férié, le samedi, dimanche, tu ne travailles pas, et le lundi est férié également, ce qui fait que tu vas avoir quasiment une semaine de vacances et ça va te coûter deux jours de congés payés. Moi, je ne le fais pas personnellement parce que je choisis vraiment mes dates spécifiques, mais si vous voulez maximiser votre temps de repos, vous pouvez très bien en profiter. Un autre conseil, c'est d'utiliser les vols de nuit parce que lorsque vous êtes dans un avion pendant la nuit, vous n'avez pas besoin de payer d'hôtel, donc ça vous coûte moins cher à la fin. Alors oui, effectivement, vous arrivez parfois le matin pas super frais, mais vous allez trouver une piscine municipale dans laquelle vous allez prendre une douche et c'est parti, et vous allez pouvoir commencer votre journée et puis vous allez pouvoir vous enregistrer dans votre hôtel, votre Airbnb un peu plus tard dans la journée si le propriétaire n'avait pas la possibilité de vous accepter plus tôt. Mais en attendant, vous allez économiser une nuit d'hôtel. Aussi, vous pouvez prendre des vols indirects. J'en ai parlé dans une vidéo, ça peut être très très intéressant. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas moi, à Mulhouse, vous décidez d'aller visiter Chicago, et bien vous allez peut-être trouver le tarif le moins cher en passant par Manchester avec une compagnie britannique. Mais vous avez une escale de 15 heures à Manchester. Alors soit vous restez dans l'aéroport à regarder le plafond et écouter les annonces pendant 15 heures, soit lorsque vous arrivez à Manchester, vous enregistrez votre bagage, vous trouvez une consigne et puis vous allez vous promener dans la ville. Vous allez découvrir une autre ville, vous n'allez pas dépenser une fortune, ça va être un petit peu de transport en commun et puis votre repas. Et puis vous retournez à l'aéroport, vous allez aller à Chicago et sur le vol de retour, peut-être que votre vol de retour passait lui par, je ne sais pas, à Edinburgh et vous allez visiter une autre ville. Donc au lieu de visiter seulement Chicago, vous allez faire trois destinations. Oui, vous n'allez pas voir la ville au complet, mais ça va vous donner un petit aperçu. Peut-être qu'après, vous voudrez faire une autre escapade à Manchester ou Edinburgh, je préfère Edinburgh, honnêtement, pour en profiter pendant un peu plus longtemps. Mais ça peut être des mini vacances supplémentaires. Je parlais de Chicago, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète pour pouvoir profiter de vacances. Vous avez également la possibilité de rester pas très très loin. Regardez ce qui pourrait être dépaysant et qui se trouve à trois, quatre heures de route de chez vous. Que ce soit en y allant en train, que ce soit en y allant en voiture avec des amis, donc vous allez réduire les frais. Mais il y a sûrement quelque chose de très très intéressant à faire qui va être dépaysant et qui va vous éviter de dépenser une fortune au voyage. Je prévois au mois de juin d'aller à un genre de petite cabine que j'ai vue sur Internet. C'est une pub qui est arrivée sur Instagram. Et c'est des petites cabines qui sont au milieu de la forêt et j'ai essayé de me faire un petit week-end de trois jours. Donc je vais aller m'isoler avec une amie et on va se mettre pendant trois jours au milieu des bois. On va avoir notre petit feu de cheminée et on va avoir notre mini cuisinette et on va pouvoir lire, écouter la musique, se reposer. Je ne sais pas si on a accès à Internet, j'imagine qu'on va quand même avoir accès. Et on va vraiment être dépaysé et sortir de la ville parce que j'habite en plein centre-ville. Et je n'ai pas besoin d'y aller très très loin. Je pense que c'est à peu près, j'avais lu, c'était à 50 minutes de chez moi. Alors, il n'y a pas besoin d'aller trop loin et on y va à deux, ce qui fait que ça va vraiment divider le coût du voyage. J'embarque justement sur combien on doit être lorsqu'on veut voyager. Moi, d'habitude, je voyage très souvent tout seul. Je vais à New York en général deux fois par an, je vais toujours à Montréal une fois par an, je vais en Asie régulièrement et la plupart du temps, je voyage tout seul. C'est mon choix. Comme ça, je suis libre d'aller où je veux. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui va éventuellement faire des compromis ou je devrais faire des compromis pour voir une chose ou autre chose. Et je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un qui va rester sur la plage toute la journée. Il faut que j'ai des activités prévues. Mais parfois, voyager à plusieurs, ça peut être moins cher parce que vous allez diviser le coût d'une location de voiture, le coût d'un hébergement. Le billet d'avion en général va rester le même prix mais très souvent, vous allez pouvoir économiser un petit peu. Mais le problème, c'est lorsqu'on voyage à plusieurs avec des amis par exemple, on va commencer à en parler lors d'une soirée. Oh, ça serait cool si on pouvait aller, je ne sais pas, faire un week-end à New York. Ah oui, oui, alors tout le monde dit oui et puis vous réservez votre billet et puis les autres ne réservent pas. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est dire OK, on se retrouve mercredi prochain, on soupe ensemble et on fait notre réservation tous ensemble. On fait le plan et on achète nos billets de transport. On peut réserver les hébergements un peu plus tard mais au moins, on organise notre transport ensemble. Et comme ça, le mercredi, vous voyez qui vient réellement à ce souper et qui va être là pour réserver. Et si d'autres personnes veulent se rajouter au voyage un peu plus tard, tant mieux pour elles. Mais au moins, dès le départ, vous savez que vous n'êtes pas à attendre les autres qui vous disent oui, je viens, je viens, je viens et finalement qu'ils ne viennent pas. Avant, dernier conseil, parlez avec des locaux. Si vous êtes dans une plus petite ville, vous allez explorer une région, je ne sais pas, vous allez, je prends une ville complètement hasard, vous allez à Nantes, il faut savoir qu'est-ce que vous pouvez visiter à Nantes. Eh bien, oui, vous avez bien sûr les centres touristiques et vous avez des informations qui sont disponibles mais demandez aux locaux, rentrez dans une boulangerie, vous allez sûrement parler à quelqu'un qui habite à Nantes. Dites-leur, hé, c'est quoi le bon restaurant, c'est quoi le meilleur restaurant où vous allez manger ? Dites-leur, hé, c'est quoi le restaurant où vous allez quand vous avez envie de sortir ? Demandez à des locaux, ils ne vont pas vous envoyer dans les restaurants touristiques où tous les touristes vont aller, ils vont vous dire le restaurant du quartier qu'ils aiment bien, le bar qui est sympa où vont se retrouver plus les gens locaux avec qui vous allez pouvoir interagir plutôt que vous retrouver dans l'endroit qui a été vraiment prévu pour des touristes. Donc, parlez aux gens locaux, parlez au personnel qui se trouve à la réception d'hôtel. Dans les grandes villes, c'est un peu plus compliqué si vous demandez à la réception d'un hôtel à Paris, vous allez trouver des réceptionnistes qui n'habitent pas forcément dans Paris, mais ils habitent en banlieue. Donc, ils ont moins la chance d'explorer un petit peu les coins touristiques. Ils vont vous parler de leur quartier en banlieue, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez voir. Mais dans les petites villes en province ou dans les villes en région au Canada, vous pouvez très bien faire ce genre de choses et c'est le meilleur moyen de découvrir vraiment les endroits où vivent les gens, les endroits où vont les gens pour s'amuser. Et puis, je vais conclure en vous disant que regardez bien qu'est-ce que votre argent peut vous apporter. Une semaine de vacances en Suisse, ça va vous coûter cher, mais pour le même prix, vous pouvez aller deux semaines en Écosse. Et pour le même prix, vous pouvez quasiment aller en mois complet au Brésil. Alors, regardez un petit peu quelle est la durée de votre voyage, quel est votre budget et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez quelque chose de plus, d'aller dans un pays qui est plus luxurieux ou que tout coûte beaucoup plus cher ou vous êtes prêt à aller dans un pays un petit peu moins hors des sentiers battus dans des plus petites villes et là, votre argent va vous amener un peu plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de passer un petit peu de temps à réfléchir, à la préparer. J'ai parlé aussi à quelques-uns de mes collègues qui voyagent, qui sont membres d'équipage comme moi, pour avoir leurs conseils. N'hésitez pas, je vous les dis, à partager vos conseils dans les commentaires et à les lire, ceux qui ont été partagés par les autres abonnés. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, si vous avez des questions, je suis toujours sur Instagram le compte C'est Victor Voyage. Passez une bonne semaine. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada